Deezer, au départ, qu'est-ce qui s'est passé ? Au départ, c'est Daniel Marelli qui est caché dans le coin, qui a été le fondateur de Deezer, qui en 2006 a créé Blog Musique, qui était un site illégal. Mais finalement, il a grandi. Et en 2007, il y a eu une étape très importante, et ça a été une première mondiale. Deezer est devenu le premier site de streaming de musique mondialement. C'est devenu Deezer. Il faut bien comprendre que là, le succès a été absolument phénoménal, puisque en deux ans, Deezer a touché 20 millions de personnes en France. Et au-delà de ça, en deux ans, la notabilité de Deezer est devenue cinq fois celle d'iTunes, qui était juste absolument inimaginable à l'époque. Donc ça, ça a été la première étape. Et cette étape-là, ça n'a pas été une histoire de marketing, ça n'a pas été une histoire de finance, ça n'a pas été une histoire de business, ça a été une histoire d'une expérience utilisateur qui était mieux que le piratage. Le succès de Deezer initial, et cette fantastique marque qui nous a été donnée par tous les utilisateurs, c'est le produit et son expérience qui ont fait le travail. En 2008-2009, on a franchi une étape avec la mise en place des applications mobiles, qu'on a assez rapidement développées sur toute une gamme de plateformes, dont les trois principales sont là. et on a eu jusqu'à 6 millions d'activations à date. Là, on est sur des chiffres qui sont français pour le moment. Et avec cette application mobile, on a réussi à créer une offre payante, qui est celle qu'on a développée jusque-là. On a continué toujours cette ambition d'être en avance, et en tout cas d'essayer d'offrir l'utilisation la plus ubiquitaire possible. et on a lancé l'iPad en 2010, c'est-à-dire vraiment tout au début de l'iPad, on a été très très vite. Il se trouve que très récemment, d'autres nous ont suivis, mais à part ça, l'iPad pour nous, c'était très important. On l'a vu d'ailleurs dans les utilisations, on s'est rendu compte que ça a changé, pour les abonnés qui avaient un iPad connecté, ça a réellement changé la nature de leur approche. Donc vraiment, cette évolution vers les tablettes a été pour nous pas seulement une opportunité de plus, mais encore une fois, l'opportunité de travailler une expérience musicale particulière qu'on a développée sur l'iPad. Alors aujourd'hui, à travers tout ça, on est arrivé à une version d'un site qui est 100% HTML. Même la version, même le pilotage du mode offline, c'est-à-dire du stockage des fichiers sur le disque dur, se fait à travers le navigateur. On est présent sur cinq plateformes mobiles. On est présent sur tous les devices qui permettent des connexions Wi-Fi. Et puis bien sûr, à chaque fois, il y a le mode offline. Et c'est le service que vous connaissez aujourd'hui. Toutes ces évolutions, elles nous ont permis de... Elles se sont inscrites dans une vision produit qui est un petit peu notre marque de fabrique et qui, je vais le dire, curieusement. Non pas curieusement, mais en tout cas, peut-être étonnamment, ont été absolument les mêmes depuis le premier jour. Le premier point, c'est qu'on a... Daniel a cru dès le départ à une solution web-based, browser-based. Et ça, c'est un choix qui, aujourd'hui, quand on voit ce que font tous les développeurs de jeux, est absolument évident pour tout le monde. C'est un choix qui, en domicile, n'était pas du tout. Parce que, quand on était client-based, on avait un meilleur streaming, on avait une meilleure rapidité, on avait aussi des fonctionnalités qu'on ne pouvait pas faire à travers un navigateur. Mais ce choix-là, néanmoins, on l'a fait. Et si Daniel a fait ce choix-là, il l'a fait pour une seule raison. Il l'a fait pour une raison d'accessibilité. Aujourd'hui, pratiquement, on a des études qui le montrent. Quand vous demandez à quelqu'un de télécharger un logiciel sur un soft, un client sur un ordinateur, il y a une personne sur deux qui font marche arrière. C'est-à-dire que le fait même d'être client-based diminue la pénétration, mais aussi la viralité par deux. Donc, c'est un vrai choix qui s'avère gagnant, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence de performance et plus aucune différence de fonctionnalité entre client-based et web-based. Donc, ça, c'était un vrai choix, un vrai choix de départ. C'est aussi un choix qui s'avère extrêmement gagnant en ce qui concerne l'innovation. Le fait d'être boss-of-based nous permet d'améliorer le produit tous les jours, toutes les semaines, de constamment être en recherche de nouvelles fonctionnalités, de les tester, de les mettre sur le marché. Quand on est client-based, on lit rapidement une boîte de software avec des versions qu'on est obligé de tester avant de mettre en œuvre et ça ralentit les cycles d'innovation. Donc, c'est un choix vraiment qu'on assume parfaitement. Le deuxième choix, c'est l'open technology. Alors, l'open technology, c'est bien sûr, on ne travaille sur aucune technologie propriétaire. Et pour la petite histoire, on est très heureux de vous dire dès maintenant que l'ensemble des partenaires du hackathon vont offrir à l'équipe qui gagnera le concours de ces deux hackathons une voiture Nissan Deezer Juke. Donc, maintenant, il n'y a plus de one more, 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 more things. Il y a juste des bières et des pizzas. Donc, merci à tous d'être là et on est à votre disposition. Applaudissements 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 Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada